Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir YouTube, on ne me crie pas dans les oreilles, c'est la suite de Blood Bowl 2, suite de notre saison, nous en sommes à 7 victoires sur 8 matchs joués avec les Coroner Ravis, et on va affronter les joueurs de chez Nurgle pour un dernier match qui ne devrait rien changer au classement, puisque nous sommes déjà leaders de la ligue, et ensuite on va commencer les play-offs, j'ai arrêté les joueurs en même temps, c'est bon. Alors avant le match, est-ce qu'on se prend un apothicare ou une relance d'équipe si on peut ? On ne peut pas prendre de relance d'équipe, on prend un apothicare déjà. Euh, le but va être bien sûr d'avoir une équipe à peu près en état, on va commencer la phase suivante. C'était pas... Je vous explique, c'est parce que ma porte-fenêtre est ouverte, et le choix est très très curieux, et comme je suis au Café Metal, je préfère éviter de le voir tomber. Je vais devoir chouard bêtement. Je suis bien en son vent. On va se mettre en défense pour la première phase. Est-ce que je préfère tout ? Ouh là, je vais découvrir. Tout ce que je fais. Euh, les vermineux chocs. De temps blessé, heureux souverain. Hop. On va prendre ceux qui ont blocage autant que possible pour les mettre devant. On va se garder, hop, peut-être que tu vas reculer d'un cran. Tiens, voilà. Euh... Toi, tu vas te mettre là-bas, et vous deux, vous allez vous mettre en bloqueur côté gauche. Et côté droit. Voilà. Hop. Oh, ça va garder parce qu'on a l'habitude de prendre celui-là. Oh, elle va l'idée. Ça sent les gens subtils déjà. Je vois qu'il y a une saloperie de Goblin qui est une tronçonneuse. Deecut est blessé. Ah ! Ça commence bien. Après, c'est juste un chaos. C'est pas trop grave. J'ai cru qu'on allait avoir un ballon récupéré dès le début, mais ça va. Par contre, déjà un blessé, alors qu'on n'avait même pas encore commencé à jouer, c'est pas terrible. Ils ont une aura... Présence perturbante. Ouf. Ça va être gênant. Petit coup de chat de l'autre côté. Et turn over. Ça commence bien, vous pouvez voir. Boum ! Et ben c'est parti mon Kiki. Le but va être de dégager au moins... Euh... Les... Guerrienne Nurgle dans le coin. Je vais essayer. Au moins LE Guerrienne Nurgle dans le coin. Euh... Pour aller récupérer le ballon. Toi, t'es en facheuse posture. Toi, si tu blitz, t'as plus en force. Toi, t'as plus de débrasser là. Euh... On va aller au contact... Non, peut-être pas encore. Ça m'arrange pas de le blitzer direct. Mais j'ai pas trop le choix, je pense. Parce que les autres, ils sont quand même bien costauds par rapport à nous. Est-ce qu'on peut le dégager ? Non. Merde. Ça va pas être terrible tout ça. On va quand même pas avoir beaucoup de force sur ce match. Euh... Ah si j'ai de blitzer hein. Ce joueur préfère se battre entouré. Euh... Bon l'avantage c'est qu'ils ont pas l'air de avoir beaucoup de blocage ou genre de choses. Donc... Il y a moyen de faire un petit peu de ménagement sur le terrain quand même. Hop ! Euh... Tout le balancer par là, voilà. Et poursuivre. Ça c'est bien. Oh t'as pas beaucoup en force, tu peux calmer tout de suite. Mais ce serait bien que tu aies quand même pour aller taper le ramassage. Je vais essayer de le dégager quand même. Non. Bon bah c'est mieux que rien. C'est pas grave. On aura mis quelques personnes KO de toute façon vu leur occupation du milieu de terrain. On va pas les déménager parce qu'il y a quand même 4 en force en moyenne. On va donc espérer que ça soit pas trop l'hécaton de ballon sur notre flan gauche. Et qu'on puisse aller récupérer la ballon. Il a 4 en agilité en plus. Donc normalement il est censé récupérer facilement le ballon. Mais il est vraiment connu de balle autour de moi. Oh la. Ah oui, il a un dé de plus avec ses corps donc là. Ce serait une très mauvaise idée pour lui. C'est bon. Par contre j'ai bien dégagé le flan droit. Donc si jamais il contourne on a un petit peu bloqué là. Ici j'esquive avec des mecs qui ont quasiment rien. Ok, tu as 2 dés d'attaque. Même quand tu as 3 contre 1, tout va bien. C'est pas grave. Bon il vient de faire de la place sur son flan droit. A nouveau c'est pas un raid forcément important pour nous. Toi tu vas te relever. Toi tu vas te relever aussi. Et toi aussi. On va essayer de dégager le gobelin. On va essayer. On va essayer. Ça ne va pas du tout tout ça. D'accord. Magnifique. Superbe. En plus KO. Magnifique. Parfaite action. On appréciera la technique. Oh la soleil c'est pas grave. On a connu pire. Et comme prévu il passe sur son endroit. On aurait pu renforcer un petit peu la défense. C'est pas grave. Ça va trancher chérie. Ça va. On esquive ça. Ça va. Ça va. Il a eu plus de chance que moi sur la roule de ransom. On a toujours un 3 quart qui est libre. Notre coureur des goûts. Criut. Il résiste bien aux assauts pour l'instant. Donc ça va. Il reste debout. C'est pas le cas de notre vermine de choc. Ok. Toute neuve. Mais maintenant abîmée. Eh ben ça fait du monde à terre tout ça. Euh. Je vais mettre ses dors là. Très bien. C'est ça. On le force à reculer. Et puis PAP. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Il est fait. Euh. Il est à niveau 2 en plus. Aucun effet à long terme. On va prendre ça. Ouh. Eh ben ça fait des gens à terre. Mais c'est pas forcément encore dramatique. Là par contre on a une équipe qui est en face de nous. Vraiment plus solide. Euh. Ça va pas être forcément très facile. Ouais. Ouais. On va faire un fort ici. Pfff. Putain. On a vraiment des jets de merde. C'est pas possible. Bon la toute façon on a la loose au délai. Ça n'a rien du tout. Oh. Forcément il ramène du monde autour du porteur. Et nous on a que assez de gens ralides pour contrer. c'est fâcheux plus j'ai personne de libre il faut que j'arrive à le bouger lui pour dégager mes vernis de la choc mais c'est pas possible début de match plus que difficile on est en train de se faire démonter au physique on va juste repousser ça on va gêner un petit peu son porteur de balle après il va se faire défoncer pendant un instant en tant que trois cartes t'auras passé une belle vie ça resserre un petit peu ma défense autour de son porteur donc c'est pas forcément un mauvais truc bon bah là on est en situation de merde on va se prendre à 1-0 je pense on a eu des jets bien pourri il a eu un peu de la chance et surtout physiquement on ne tient pas du tout le choc ça va être un match compliqué il y a une cordate à se passer ça n'arrange pas là ça fait beaucoup de jets à réussir pour un seul homme enfin un seul leur âme et c'est un peu le mieux qu'on puisse faire dans les médias ouais on va essayer de bloquer bloquer le passage par là on va essayer de faire perdre un petit peu de temps c'est le mieux qu'on puisse faire oui 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 ça va faire mal au nez l'avantage c'est qu'on a les zones de contrôle là qui gênent pas mal alors évidemment ça va pas faire illusion longtemps parce que lui il a deux en force donc il doit se faire éclater au prochain tour mais comme il continue de mobiliser ses joueurs là-bas pour garder nos joueurs à terre c'est déjà ça il a enfin utilisé sa dernière relance d'équipe il s'y libère quand même de la place mais on a une vermine de choc qui est en bonne position pour au moins essayer de ralentir l'attaque c'est déjà ça l'attaquant bénéficie de soutien il vient de libérer quelques personnes là-bas il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'un rival plaqué au prochain essai il va falloir bouger s'il veut pas finir dans les tribunes ce joueur à cet attaquant il transpire la faiblesse bien 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 une situation fort peu réveillable toi tu vas commencer par te rapprocher tant mieux tu t'es pas raté toi tu as de la place tu vas venir par là toi tu fais quand même deux déplacements mais tu vas pas revenir en soutien d'autres coureurs d'égout ça va alors toi bonne chance pour survivre j'avais pas vu qu'un avion s'était fait marcher dessus aussi vite je peux donc le déménager même si je vois pas trop ce que ça va faire bah un turnover j'ai commencé justement à trouver le temps un petit peu long c'est pas la meilleure phase défensive qui soit mais une phase défensive quand même si notre vermine de choc reste à peu près en position c'est pas mal par contre il y a quand même pas mal de gens qui sont bien placés pour déménager toute ma défense ouais et un mort bravo hop le gangreneux est décédé ça ça fait plaisir parce que du coup lui ça lui met dans une situation bien inconfortable il reste un tour pour atteindre la zone d'en but il n'a plus beaucoup de déplacements avec lui il n'a plus beaucoup de déplacements avec lui il n'a plus beaucoup de déplacements avec lui parfait tu vas bien le déranger aussi bon là on est en contact sur son porteur donc il ne va pas pouvoir trop s'en sortir toi tu n'as aucune chance toi non plus toi non plus c'est fin de toi je pense qu'à ce moment vous vous postez pas mal de choses sur Ravion Blade visiblement ça avance bien je viens de retrouver des identifiants et non on ne peut pas parler sur son mot de passe parce que c'est c'est un chat c'est une soirée privée ici monsieur ah j'ai vu que ça avançait bien des images que j'ai vu en tout cas c'était sympatoche c'est plutôt encourageant je le trouve vous n'êtes pas trop embêté par le par le télétravail oh il est fait temps il est pas loin de la zone dans but yo t'en creed adios muchachos faut rester là toi pour la beauté du geste on va faire un blessé quand même ça c'est bien ça le brille bon de toute façon les autres vous n'allez rien pouvoir faire parce que c'est des cotons mais que c'est le dernier jour non ça se passe de toute façon je suis déjà exilé sur paris bah ouais du coup t'es bloqué t'es bloqué là bas t'aurais quand même pu c'est du bleu de bol tout à fait donc c'est dans l'univers de Warhammer c'est une forme de de comment ça s'appelle de je vois l'intérêt de prendre le ballon de football américain mais avec des gens qui meurent donc là on jouait Skaven on est le dernier match de la saison régulière on a déjà on a une victoire d'avance sur le deuxième enfin on a même une victoire d'avance sur le deuxième donc on est bon mais euh là on a frappé une équipe qui est en train un petit peu de nos pieds finis physiquement en tout cas les gens qui c'est redondant oui hop toi t'es dehors bon tout ça c'est bien mais on est un peu en affaire au été numérique même si c'était pas déjà suffisant toi tu vas rester là derrière pour expirer le ballon elle devrait au contraire être obligatoire ouais Exels t'aurais pu sortir prendre ta maison bourgeoise près de Pornik et dire oh la la vous vous rendez compte j'ai dû faire les courses avec les paysans qui sentaient le crotin dégueulasse hop et on va se mettre des blockers en premier rang voilà mais allez où est-ce que tu bords ça toi ? Matigor est blessé bon là c'est bien au début du match c'était un des miens qui était tombé direct sauf que moi elle avait une vraie blessure alors c'est dispar elle est bloquée par ici toi aussi toi tu peux faire tout le tour de la défense pour être match là-bas en soutien c'est bien je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer contre les scavennes je me fie sur toi mon odorat ça sentait le vieux fromage balancer la sauce donc je dois venir me bloquer par ici je vais revenir faire un petit peu un creux au milieu mais ceux-là ils sont moins chiant que ceux-là c'est pas terrible on va faire quand même avec bon on va avancer sinon tu vas me bloquer dans deux secondes avec la répulsion tu as oublié de faire un G pour faire réaction c'est chiant quoi très bien ouais du coup t'as c'est pas trop dur en tant que studio du coup vous bossez tous à distance je suppose c'est peut-être pas forcément les conditions idéales non plus bravo bravo le réceptionnaire bien joué quel talent le DTF on a l'habitude de bosser chacun dans sa cave c'est pas faux mais vous pouvez pas retrouver vous retrouver la mafine à café ce genre de choses du coup si vous n'êtes pas au courant Xael est actuellement sur le chat et l'un des co-fondateurs de Cine Axiom Studio qui travaille sur Radiant Blade tu me détrompes si je dis des conneries action RPG qui a l'air plutôt sympathique plutôt prometté et qu'on espère voir dans toutes les meilleures crèmeries sous peu 2021 je crois il devait avoir de la colle sur les lois 2021 si je dis pas de bêtises du coup et prochainement sur Steam j'ai suivi qu'à priori vous étiez en train de faire les démarches pour pour être mis sur Steam donc garde-vous les femmes ont soif de sang et moi aussi allez une dernière petite piche nette on va pouvoir le tabasser en règle c'est très bien ça gêne c'est bon petite blessure ? non dommage hop ouais mais les US sont au point mort en ce moment 4 mois pour envoyer un fermeur c'est même pas en ligne enfin c'est même pas un truc automatisé ça va ramener du renfort c'est mieux c'est mieux c'est bien je prends c'est par fax par fax si tu veux me parler t'as qu'à m'envoyer un fax non mais un fax ça veut vraiment qu'il aille mal non mais sérieux c'est par fax quoi c'est pas par mail c'est pas c'est ils ont pas inventé une communication moderne je pensais pas que c'était aussi relou les je vais prendre un abonnement frax pour ça spécifiquement je pensais pas que c'était par c'était aussi chiant en fait de faire un truc sur Steam parce que quand on voit la poubelle de trucs quand même qui sort sur Steam on pourrait se dire que bah ça doit être super facile lui est en train de s'y faire bolosser dans son coin putain mais dans cette situation là on doit des attaques c'était une de mes spécialités normalement ouais en 2 semaines c'est fait mais il doit tous les fermer et barré ils utilisent la paralysie il doit prendre cher un peu en retour j'aurais préféré un meilleur jeu que ça mais bon on va le faire avec je suis en zone de contrôle c'est pas terrible mais on va le faire avec c'est pas terrible mais on va faire avec voilà tu vas du coup te libérer tu vas pouvoir cogner éventuellement sur quelqu'un allez les gars tous ensemble putain mais 4 semaines avec un fax quoi mais là je reste sur le cul on dirait l'administration française c'est un truc de fou ça aurait pu être pire on va dire que c'est bon qu'on se tire ici bon on a pas relevé celui à gauche mais c'est pas grave il vaut mieux qu'il reste décédé dans son coin bon app c'est le genre de situation que j'adore je comprends rien au football américain oh c'est pas grave but ball y'a rien à comprendre le but c'est de tuer maximum d'adversaires et parfois faut ramener le ballon dans la zone bon but et alors ça repousse mon coureur des goûts c'est pas grave ça blitz mon autre coureur des goûts ça c'est plus grave je sens qu'on va se parer surtout si le porteur du ballon se déplaqué ah non ah non non c'est comme Carmageddon à l'époque bah non on va pas le laisser mourir il va plutôt perdre une clavicule heureusement qu'on avait investi dans des apothiques hier du coup lui qui était normalement à 2 en force il va passer à 1 hop cette tentative d'esquive a été ratée deux fois faut qu'il perd le tour c'est comme Carmageddon oui c'est le même genre sauf que là y'a un ballon au lieu des voitures le ballon c'est pareil on va le dégager lui ça me va jusqu'à mettre blocage très bien hop 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 lui il me fait chier parce qu'il contrôle une zone ce qu'on peut faire c'est ramener la vermine de choc ici essayer de dégager le gros monsieur c'est pas terrible mais on va faire avec ce joueur et ta 2 doit de passer les portes de l'enfer heuuuun et toi pour les ramasser ta 2 est qui va réussir bon allez ça se passe ça se rate surtout à peu près dans la position où on est on protège à peu près de bien le ballon c'est déjà ça ça aurait pu être pire oh oui il revient il a un j'ai difficile de ramassage donc s'il le réussit que ce joueur dormait Bob ah bah c'est parfait ça ça c'est très bien parce que du coup le ballon est arrivé ici et là on est hors de zone de contrôle du coup le 3 quart pour essayer de le voler de se barrer comme un vieux lâche par contre tu auras quand même besoin de soutien sinon il va mourir ouais tu peux essayer de dégager le gros monsieur très bien tu vas rester là adios ça fait plaisir putain il est directement revenu enfin heuuuun toi tu vas pouvoir blitz le mate c'est un peu pourri mais on va faire avec c'est un peu pourri mais on va faire avec elle tient mieux sur ses paparattes on va essayer de dégager le dernier avant hop d'accord parfait heuuuun tout le monde est bloqué on va pouvoir avancer on approche de la zone d'ambute et pas loin du touch derrière on avait une situation où il était mal engagé il y a encore quelques jours on s'en sort à peu près ça c'est mauvais hmmm ça le bête il avait encore une relance d'équipe qui traînait et ça l'a bien arrangé bon on avait fait un petit peu de ménage mais notre équipe tient debout donc l'équipe de nurgle nurgle c'est le dieu du chaos de la maladie de la puanteur de la décrépitude et d'où le fait qu'ils aient des espèces de petits nuages délicats autour d'eux on s'en fout normalement c'est pas très sympa à rencontrer dans d'autres jeux de rôle les gens de nurgle on va dégager lui putain bon bah on va faire un turnover et avoir un chaos alors c'est pas grave c'est pas grave il vient pas au contact ça me donne un peu il réussit son ramassage j'ai combien trop en agilité bon grâce à l'esquive il tient debout un dieu cool NFL oui absolument nurgle aussi nurgle très sympa c'est pas le dieu le plus sympa je trouve de Warhammer Warhammer a des dieu très très sympa comparé à Dungeons & Dragons où les dieux sont ouais Warhammer a ce petit côté sale même dans la religion qui est vraiment sympa une pensée pour Manaan aussi le dieu des mers que nous ne connaissons que trop bien grâce à notre campagne sur table et qui a un peu tendance à être super relou et qui a un peu plus toi tu vas pouvoir l'aider par contre toi tu vas pouvoir l'aider par contre toi tu vas pouvoir l'aider ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon je ne vais pas réussir de faire tomber je ne vais pas réussir de faire tomber ils avaient quoi ? cinquante mouvements tu vas rester là je vais chier du monde en fait j'espère par contre il y a moyen d'avoir des renforts ou un truc comme ça si on gagne la saison régulière parce que là notre équipe va encore avoir besoin de de moult soigneurs notre coureur à dégout il a des savonnettes en dessous des pattes ça lui permet de rester debout ça va être bien je retire ce que j'ai dit pas de blessures c'est déjà ça sixième tour c'est le moment où j'ai envie de briller les gars il fait bien fait allez oui oui touch down touch down touch down touch down au dernier sur bah nan en tout cas elle est presque incompétent déri ils auraient intérêt à remplacer son joueur tant que c'est encore faisable l'équipe mène au score mais elle va maintenant boiter pour l'adversaire ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite on s'en fout c'est pas grave on a quand même le temps de faire se faire marcher dessus donc on va éviter de faire les malins on va peut-être avoir des morts alors mais après on a encore deux apothiques normalement bon bah du coup on va finir cette saison sur une victoire c'est déjà ça on aurait eu juste un match nul en tout ça aurait pu être pire il vient au secours de ce joueur ça va faire mal n'empêche qu'il avait raison attends c'est moi attends demain euh à propos du prêtre euh à propos du grand albadro ou ça il en veut à mon couloir de goût pas de pouf et turn over pour finir c'est très bien bah on sait pas trop encore euh... on a gagné la popularité on a gagné la popularité on s'en fout on a gagné la popularité on a gagné la popularité on s'en fout aussi euh... bien classement et bien classement on gagne la saison 8 victoires, 1 match nul devant les morts vivants qui ont perdu leur dernier match donc c'est très bien c'est parfait vous êtes promis pour la compétition de niveau supérieur de la prochaine saison de la ligue on passe division argent et on a rejoint la compétition au méga coupe ce sont les playoffs donc du coup les 4 premiers il a fauté il l'a confessé l'enfoiré, on aura des explications à voir avec lui donc du coup on est sur la playoff les 4 premiers de chaque division qui sont réunis pour une grande compétition ça va être sympa par contre on a pas beaucoup de thunes ça va mal finir tout ça on a perdu Minei qui est blessé pour l'instant qui est tombé à 1 en force notre lanceur a monté de niveau il est blessé il a perdu 20 points d'armère il fait un vieux jet de merde au niveau passe qu'est-ce qu'on peut lui prendre alors une tentative de passer très bien pour une précision ça va lui donner un petit bonus au passe c'est pas mal et on a une vermine de choc qui est monté de niveau aussi maintenant qu'on a retrouvé nos bloqueurs c'est un petit peu plus sympa garde c'est pas mal garde c'est pas mal garde c'est pas mal va pour ça 90 000 est-ce qu'on peut s'acheter quelqu'un ça serait pas une mauvaise idée en un coup il nous manque un coureur des goûts mais c'est pas trop grave il nous manque un 3 quarts ou un raog le raog il coûte beaucoup trop cher on va plutôt prendre au moins un 3 quarts ça nous fera un remplaçant au prochain match si on survit on prendra un autre 3 quarts on est contre des ogres au prochain match ça va bien se passer du coup youtube je vous dis ne ratez pas le prochain match le début de notre de la méga coupe et peut-être peut-être le trophée à la fin je vous dis à la prochaine plein de bisous salut